De quoi je me mêle ? Pendant une lune, voix plusieurs tout entière, votre émission a sommeillé. Que dis-je était un temps rangé au placard ? Parce qu'il me fallait quand même prendre du recul avec ce que vous avez voulu faire du pays. Vos pagailles à Tchaourou et dans les autres localités, le retour au pouvoir de son excellence à Taïeuwé. Que sais-je encore, plusieurs choses se sont passées en bonne absence. Mais malgré cela, je reviens et je viens retrouver encore d'autres choses. De quoi je me mêle si Roto et moi quand même sommes contents de vous retrouver autour de ce rendez-vous qui nous unissait, qui vous reliait à nous. Et donc nous sommes revenus vous dire que nous sommes de retour. De quoi je me mêle si avant tout propos, je vais inviter Roto à venir vous saluer. Roto, va faire ton show. Mais pendant ce temps, Roto, j'ai bien envie de te laisser plus que ça. Mais il y a des sujets qui urgent. Je reviens et ce que j'apprends, c'est que Chromibo, qui était aux côtés de la panthère noire, est décédé. Lui qu'on avait vu circuler sur les réseaux sociaux pour non-assistance ou manque de moyens en ce qui concerne cette maladie ou ces maux qui le minaient. Et ça pose une fois encore le problème du statut de l'artiste au Bénin. Combien de fois je dois venir devant cet écran ou cet écran vous dit que les artistes n'ont pas de statut au Bénin. Parce que je ne comprends pas que vous soyez amis aux autorités de la place. C'est vous qui allez jouer dans les concerts, c'est vous qui allez jouer dans les shows privés pendant 500 000, 1 million, 2 millions par ici. Sans ne pas pouvoir dire à vos amis autorités que vous n'avez pas de statut. Agbegui, ferrailleur, maçon, soudeur, veganisateur, eux là, ils ont de statut. Vous, artistes, 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 vous n'avez pas de statut. Et ça ne vous dit rien. Ce qui ne dit rien encore à certains. Et là, nous sommes au niveau du cadre général. Depuis un bon moment, il y avait eu une affaire de kidnapping. La police nous a aidé à régler cette psychose qui s'est installée au niveau de la population. Aujourd'hui, maintenant, c'est les empoisonnements. Décidément, les Béninois regardent trois films. Le film a pris le dessus sur la raison. Quelqu'un a un peu eu le serre et ne se retrouve pas. Il viendra nous dire que c'est empoisonnement. Quelqu'un va manger, il dit que c'est empoisonnement. Et c'est votre nouveau refrain. Empoisonnement. Mais il d'aille, Romain. Mais il d'aille, Romain. Aller planter la graine d'haricots dans le ventre. Et je veux inviter quand même nos chers amis de la police républicaine à décourager ceux-là qui disent que, comment on l'appelle ça ? Bref, retour, en fait un show. De quoi je me mêle si un temps après mon retour, mon ami qui était sur le tribunal avec moi, Doto Wefa, est devenu manager de mon autre ami, Toc Bééton, qui est passé à la cour ? De quoi je me mêle si quand même les apprenants aussi bien au CEP et au BPC ont bien travaillé ? On a eu de très bons résultats. De quoi je me mêle si avec mon retour, les chefs d'établissement volent encore la nourriture au niveau de la cantine scolaire ? Hein ? Vraiment. Incroyable. Incroyable. Que malgré tout cela qu'on a enfermé, que ça ne vous ait pas servi de leçon. De quoi je me mêle si je dois venir à ce sujet pour finir ? Je suis habillé d'ailleurs en jaune. C'est la raison pour laquelle j'ai mis du jaune. Hein ? De quoi je me mêle si les éculeuils du Bénin ont été éliminés lamentables ? Lamentablement. Je dis bien lamentablement. De quoi je me mêle si aujourd'hui on veut s'en prendre à la pauvre tête de Michel Dussier, sélectionnaire national ? Excusez-moi, c'est à cause de Michel Dussier que nous avons des joueurs en CFA 3. C'est à cause de Michel Dussier qu'on n'a plus jamais eu de championnat national scolaire. Si ce n'est pas dernièrement que l'obsture avec le ministre Oswald Oumé qui ont pris les taureaux par les cônes en collaboration avec la Fédération Vénonce de Football, c'est à cause de Michel Dussier qu'on n'a pas eu de pépinière. J'en perds même mon latin. C'est à cause de Michel Dussier, excusez-moi si vous perdez de peu l'expression que nous n'avons pratiquement pas de centre de formation sérieuse. C'est à cause de Michel Dussier que nous n'avons pas les catégories d'âge. C'est à cause de Michel Dussier que nous avons un directeur technique national qui n'a pas de moyens de déplacement pour aller détecter les talents à l'intérieur du pays. C'est à cause de Michel Dussier qu'aujourd'hui, pour les matchs, les gens prennent les badges de presse au détriment de mes confrères journalistes. Et d'ailleurs, je veux profiter, lâcher un coup de gueule. Quand désormais il y a un match de l'équipe nationale, pardon, remettez les badges de presse aux vrais journalistes. Non, quand même, vos amis, vos copains, vos copines, vos fiancées viennent s'asseoir à la loge des journalistes sportifs. Et aujourd'hui, avoir un badge de presse, c'est devenu difficile. Nous-mêmes, c'est difficilement, nous avons un badge de presse. Je veux saluer quand même tous les confrères qui, chaque journée des championnats au niveau du Bénin, se déplacent sur les terrains pour être finalement absents lors des matchs de l'équipe nationale parce que leurs badges de presse ont été remis à d'autres personnes. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que c'est la faute de Michel Dussier si le niveau du football béninois est ainsi ? Il faudrait qu'on repense les choses au lieu de s'en prendre chaque fois au coach ou au sélectionnaire national. De quoi je me mets si je suis arrivé au moment où je dois vous dire que, normalement, quelque part, mais avant, il y a un béninois aujourd'hui qui a apporté de l'innovation. Lui, on l'appelle Richard Gauthier, au drado, avec Asuka Spirit. Oui, oui, c'est le fait. Prochainement, s'il me donne, je vais venir ici vous montrer. C'est le vrai avec lequel vous pouvez prendre des appels. Vous pouvez écouter de la musique. Que dis-je ? Il fabrique même des ordinateurs portatifs. C'est pour vous dire que les béninois aujourd'hui, également, sont capables de créer, d'inventer, d'innover. Et ça, je pense que son excellence, Atta Yeroué, devrait le recevoir pour l'encourager. Un de ces quatre. De quoi je me mêle si Roto et moi sommes arrivés au moment où je dois vous dire que nous sommes de retour, mais que pour le compte de cette émission spéciale Comeback, Ekpa a fini, terminé. Ciao.